Hier, la métropole en lien avec les communes du territoire agit pour mettre à disposition le plus de choses possibles pour accueillir dignement les ukrainiennes et les ukrainiens qui fuient leur maison, leur patrie, sous le feu des bombes et des tirs nourris. Les accueillir dignement est le moins que nous puissions faire. Au total, avec la trentaine de logements des communes, ce sont 110 places, dont 50 places supplémentaires qui seront proposées la semaine prochaine et qui vont être mises à disposition. Des lieux de pause à leur arrivée ont été ouverts pour permettre aux femmes et aux enfants de retrouver un peu de bien-être. Les services de la métropole ont commandé des meubles, de l'électroménager, bref, des biens essentiels pour leur permettre un répit dans les logements mis à disposition dès la semaine prochaine. Nous organisons également, avec les communes, les accompagnements en matière d'apprentissage linguistique. Après discussion avec l'État, il est prévu sur les aires l'arrivée de 2 000 personnes sur les 6 semaines à venir. Nous pouvons compter sur les métropolitaines et les métropolitains pour agir et pour accompagner les personnes, mais nous savons que nous pouvons compter aussi sur chacune et sur chacun d'entre vous et sur vos communes. Merci. 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 Merci.